Un de moins pour les éléphants footballeurs sur la route du Mondial 2014. L'un des trois derniers adversaires du deuxième tour, la Gambie, est tombée. Reste plus que deux. Abidjan abritera la Coupe du Monde de Taekwondo. La candidature ivoirienne a été retenue face à celle de la Tunisie et du Gabon. C'était en Suisse et le président de la Fédération sera sur ce plateau pour en parler. Et on parlera également d'Afro Basket. Et les dernières nouvelles nous seront données par le ministre des Sports lui-même. Un autre invité ce soir sur ce plateau, l'international handballeur franco-ivoirien Daouda Karaboué, qui est à Abidjan pour une série d'activités. Nous sommes donc à 90 minutes de bonheur, mesdames, messieurs. Merci et bienvenue sur ce plateau. Benson Piraka. Bonsoir. Bonsoir, jeunes dames. Comment allez-vous ? Très bien. Et le week-end à Banjul. Très beau week-end, surtout qu'il a été soldé par une belle victoire des éléphants. D'accord. Nous sommes également avec Ange à Soukrou. Bonsoir. Bonsoir, Cathy. Vous aussi vous suivez les éléphants depuis un moment. Et vous allez nous parler encore ce soir des prochaines étapes avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Depuis Abidjan. Depuis Abidjan, bien sûr. Et avec vous, monsieur Pierre Gondot, qui est de la Fédération Ivoirienne de Football, qui est également là pour nous parler aussi de la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire pour cette deuxième rencontre. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant, on fera aussi le point après la rencontre face à la Gambie. Merci. Voilà. Vous avez compris que ce sera donc le premier sujet de ce bulletin. La rencontre Gambie-Côte d'Ivoire comptant, je rappelle, pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, zone Afrique. La phase retour, la Côte d'Ivoire, comme au match allé, s'est imposée par trois buts à zéro face à la Gambie. C'est bien ce que l'on peut retenir dans cette rencontre parce que, dans la perspective d'une troisième qualification consécutive à une phase de Coupe du Monde, les Ivoiriens devaient engranger le maximum de points. Ils le font si bien à l'intérieur, mais il fallait aussi le faire à l'extérieur. C'est ce qu'ils ont bien réussi à en Gambie. Il fallait battre la Gambie pour continuer allègrement la marche vers le Mondial 2014. L'objectif a été atteint avec une large victoire, trois buts à zéro. Mais ce ne fut pas simple. La Côte d'Ivoire se fait des frayeurs en début de partie. Les Gambiens attaquent, Maestro est dépassé, Hamza Bari frappe et Copa Bari impeccable repoussent sur son poteau droit. Une action nette de buts à laquelle les éléphants ne tardent pas à répliquer. Wilfried Bonny lance l'Assina Traoré. L'attaquant de Lanzi Makashkala échoue une première fois avant de se reprendre pour ouvrir la marque. Une avance au score des Ivoiriens qui ne douche pas les ardeurs des Scorpions. Momodou Sesse est en position idéale, mais il enlève trop sa frappe. Les Gambiens auront encore une opportunité avant la pause. Abdou Djamé est plus haut que la défense ivoirienne. Il reprend de la tête, mais c'est au-dessus. A la mi-temps, les Ivoiriens mènent par un but à zéro. Ayant échappé à l'égalisation à plusieurs reprises, les éléphants haussent le rythme. Servi par Yaya Touré, l'Assina Traoré parvient à déborder à droite. Son retrait est merveilleusement exploité par Wilfried Bonny. Les Scorpions continuent de se battre malgré tout. Hamza Barry sert Momodou Sesse, mais en pôle position, il manque le cadre. Les éléphants se projettent en attaque. Le coup franc est dans les pieds de Yaya Touré. La frappe du joueur de Manchester City est somptueuse. Christopher Allen est cloué. Victoire précieuse de la Côte d'Ivoire. Trois buts à zéro, comme lors de la manche allée au stade Foué Boigny. La marche vers Brésil 2014 se poursuit. Alors, M. Pierre Gournaud, je suppose que, enfin, je suppose même pas, vous avez suivi le match. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu d'effrayeurs à un certain moment, surtout dans le milieu, comme Ange a souligné tout à l'heure avec Zocora ? Vous n'avez pas eu d'effrayeurs ? Non, en réalité, non, pas d'effrayeurs. C'est vrai que c'était un match de football. Tant que la bite n'a pas sifflé, avec le respect de l'adversaire qu'on a l'habitude d'avoir, on a toujours pensé que ça peut venir. Ça peut venir de leur côté comme du nôtre. Mais, sincèrement, nous étions confiants sur ce match. Sur ce match ? Sur ce match. D'accord. En tout cas, vous, Benson Peraka, vous étiez au cœur de l'action et vous avez suivi non seulement la rencontre, mais vous avez aussi suivi d'un autre œil. Oui, je l'ai dit. Je m'étonne parfois, j'ai entendu parfois des commentaires, on dit, si vous avez marqué le premier but, ça aurait peut-être pu changer. Donc, on peut s'imaginer que la Côte d'Ivoire avait joué contre un adversaire et que la Côte d'Ivoire ne considérera aucune occasion. Certains matchs de football, il y aura des occasions, forcément, de part et d'autre, mais je pense que même si la Gambie avait marqué, bon, je peux le dire aussi facilement aujourd'hui parce que le match est terminé, je pense qu'il y aurait une réaction immédiate adaptée à cette outre-cuidance gambienne. Mais bon, je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a acquis de l'expérience. Les Gambiers ont tenté de... Il faut savoir que toutes les équipes qui jouent contre la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est presque final de Coupe du Monde. Donc, les éléphants s'y attendent. Ça n'a pas été un match très, très beau, c'est vrai, mais l'essentiel, comme je le disais avant de partir, c'était d'avoir les trois points. Parce que c'était ça le plus important. Évidemment, en plus de ce qu'on a vu sur le terrain, il y a eu beaucoup de choses autour de cette rencontre, notamment dans cet indépendant stadium de Bakao, donc à Banjoul. Voici les accoutés que nous avons rapporté, enfin que vous avez rapporté, donc Sébastien Ovenier, à Ivoire. Le stade de Bakao à Banjoul n'est pas sa première rencontre internationale, mais celle-ci est beaucoup spéciale parce qu'il s'agit des éléphants de Côte d'Ivoire, une équipe qui regorge en son sein de grands noms et des stars. Les Ivoiriens de Gambie savent qu'en matière de mobilisation, ils seront avalés par les supporters des Scorpions. C'est vrai, mais il faut rester concentré et pousser son équipe à la victoire. On connaît l'équipe gambienne, on sait que la Côte d'Ivoire va battre l'équipe gambienne au moins 4 à 0 parce qu'on sait que l'équipe gambienne est très faible devant la Côte d'Ivoire et ça ira pour la Côte d'Ivoire et on sait que c'est déjà une pâtie prise. Je n'ai pas l'habitude de les voir jouer vis-à-vis comme ça, mais je les suis depuis la télévision. Vous voyez, presque tous les matchs, on les suit et je connais, je vois le talent de nos jouets et je suis fier d'être Ivoirien et je suis sûr qu'on va gagner ce match. Vous voyez qu'on aura tapé la Gambie pour que tout le monde respecte la Côte d'Ivoire. Nous sommes les leaders en Afrique ici et ça va toujours rester ça. Concentration à tous les niveaux. Surtout qu'on joue à l'étranger et vous voyez ce public qui est venu soutenir leur pays. Donc on joue à l'étranger, on prend ce match au sérieux et on s'est organisé pour que, s'il plaît à Dieu, on reparte avec les trois points aujourd'hui. Le décor planté, Gambien et Ivoirien ont suivi avec beaucoup d'attention et de pression les 45 premières minutes. Les Gambiens ont fait le jeu mais n'ont jamais réussi à tromper Barry Coppard. Évidemment, cela a été ressenti dans les tribunes. Une première mi-temps à l'avantage des éléphants de Côte d'Ivoire. J'ai l'impression qu'ils prennent ça un peu trop à la légère mais nous, on veut du jeu qui va nous faire plaisir. J'ai confiance mais je ne suis pas trop satisfaite mais j'ai confiance à mes joueurs. La première mi-temps n'était pas trop ça, le jeu n'était pas trop posé. Du côté des Gambiens, le jeu était bien posé mais je crois que les Ivoiriens peuvent mieux faire que ça. Dans la deuxième mi-temps, j'ai confiance. La Gambie continue d'apprendre. On a eu beaucoup de sens. L'équipe du Gambie a eu quatre occasions pour ne pas plus marquer. La Côte d'Ivoire a eu une occasion et c'est marqué. C'est dommage mais je crois qu'on a 40 minutes à revenir et on peut revenir dans les prochaines 40 minutes à venir. La deuxième mi-temps a été plus difficile. Cette fois, les Scorpions vont encaisser deux autres buts. L'expérience a prévalu. Quand j'ai vu le premier but, je n'étais pas au stade. Je me suis dépêché pour venir au stade. Vraiment, je suis très content que Dieu accompagne les éléphants. Inch'Allah, au Mondial, on ira jusqu'à une demi-finale. Avant le match, j'ai dit qu'on allait gagner jusqu'à 3 à 0. Et voici ça, ça s'est réalisé. Voilà ça. Bravo à les éléphants. Bravo à tous les ivoirs. Mission accomplie. Les éléphants se sont fait respecter. Les supporters ivoiriens sont repartis satisfaits. Je t'aime moi non plus avec les supporters ivoiriens. Quand ça va, on est content. Quand ça ne va pas, on tape dessus. Quant à lui, on l'aime, on ne l'aime pas. Toujours est-il qu'il fait ses choix et il les assume. Je parle bien sûr de l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Sabri Lamouchi. Et il a réagi après le match. Oui, Lamouchi qui a quand même fait appel à des joueurs qui étaient quasi inconnus pour certains. Et puis le retour aussi de d'autres. Comme Gossot Gossot, qui revient en sélection. Il y a eu des commentaires évidemment divers sur cette liste de Sabri Lamouchi. L'essentiel, il n'a pas cessé de le martyner au cours des différentes occasions qu'il a eues avec la presse ivoirienne. De dire que l'objectif, ce sont les trois points. Évidemment, il est satisfait à la fin de la rencontre de ces trois points engrangés par son équipe. Il pense qu'on a fait l'essentiel. Je pense que c'était le but du match. Il fallait trois points. Et même si le climat était un peu difficile, il faisait chaud et le terrain n'était pas adéquat. Mais l'essentiel est qu'on a tiré les trois points. Maintenant, c'est le match de la Tanzanie qui vous attend. Oui, le match de la Tanzanie. Aussi, là, on est bien déterminé. Je pense qu'on a un bon groupe. On est confiant. On a tous les trois points. Je pense qu'il faudra aussi se reconcentrer pour aller prendre aussi les trois points en Tanzanie. On savait que ce match-là allait être disputé, compliqué. Il a été disputé, compliqué. Mais nous en sommes bien sortis avec un peu de réussite, avec un bel arrêt de Copa au tout début de la rencontre. Mais surtout avec beaucoup de concentration, d'application, d'étermination. Les joueurs ont bien préparé ce match et ont fait un match sérieux. Je suis satisfait pour trois raisons. La première, évidemment, parce qu'on prend trois points. La deuxième, parce qu'aujourd'hui, il y a trois nouveaux éléphants. Et la dernière, parce qu'on n'a pas pris de but. Et ça, c'est important pour la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous repartez en Tanzanie avec un esprit vraiment dégagé ? Ah non, non, non. L'objectif étant très simple. Avant de venir, on avait une première semaine avec un premier match contre Lagondie. On savait dans quelles conditions ce match se jouait. On n'a pas eu tort. Ça a été difficile, malgré le score large. Ça a été très difficile. On a fait la moitié du parcours. Il nous reste une deuxième semaine. avec autant d'applications, autant de concentration. On essaie de préparer au mieux ce match de la Tanzanie qui sera un autre match. Difficile, mais dans un autre genre. Et il faudra être prêt également. Tout simplement pour pouvoir partir ensuite, surtout pour les joueurs, pouvoir partir ensuite en vacances avec l'esprit libéré et surtout le travail effectué. Voilà, ça brille la moitié toujours dans sa logique. Et pour l'instant, en tout cas, il a raison. Ça paye. Ah oui, il a raison. Concentration. Quels sont les trois mots d'accueillir nous ? Détermination. Appliqués. Appliqués, voilà. Il faut être concentré, déterminé, appliqué. Depuis la conférence de presse, il n'a que ces trois mots-là à la bouche. Conférence de presse, détermination, application, concentration. Départ pour bonjour, concentration, application, détermination. Et certainement demain matin à 11h. À la conférence de presse, les joueurs devront encore être concentrés, appliqués, déterminés. Pour les résultats qu'on a vus de bonjour, je pense qu'il vaut mieux rester sur cette... C'est cette lance-là. Voilà, absolument. Les enseignants disent que la répétition... Oui, absolument. C'est pédagogique. C'est pédagogique, non. Et ça finit par rentrer, donc... Mais surtout quand on l'applique, ça va. Et pour l'instant, en tout cas, les éléphants l'appliquent avec leur entraîneur. Justement, il y a eu quelques joueurs qui ont réagi après la rencontre également. Oui, ça dénote aussi de la belle ambiance qu'il y a eu quand même autour de cette rencontre. Je ne sais pas si vous avez suivi pendant que je commentais le match en direct, quand il restait plus que deux minutes. Ce sont les joueurs qui sont venus. Ils sont venus spontanément. Ils sont venus se retrouver sur le banc. J'ai aimé donc dire à Sébastien de se lever. Et voilà, tout souriant. Ils ont même fait des dédicaces à leur quartier. Nous avons suivi. A propos, il était très en liste, oui. Tout à fait. Donc, on va écouter Zervigno, Razak, Sissé, notamment ceux qui n'ont pas pu participer à cette rencontre. Quelques-uns de ceux qui n'ont pas pu participer à ce match de bonjour. Je suis un peu dessus. Je suis blessé. Bon, c'est le football. Et après, les autres ont fait le travail. La Côte d'Ivoire rigolent beaucoup de bons athlètes. Donc, une fois qu'on est dans le groupe, c'est déjà quelque chose de positif. Voilà, c'est quelque chose de bon pour moi. Moi, je ne veux pas être dessus. Sur le foot, c'est normal. C'est l'équipe. C'est un groupe. C'est normal que l'entraîneur a fait sa décision. C'est normal. Donc, il continue à travailler. Et puis, bon, voilà. J'aurais voulu faire partie de l'équipe. J'aurais voulu jouer. Parce que le football, c'est mon métier. Je prends beaucoup de plaisir à faire mon métier. Mais après, je pense que je suis content quand même d'avoir vu comment se déroule dans les tribunes et les rencontres aussi. Donc, ça n'a pas été un match facile pour nous. On a eu quelques frayeurs par moments. Mais on a réussi à concrétiser nos occasions, comme je le disais. Voilà, Gervigno, que nous allons retrouver certainement face à la Tanzanie, que la Côte d'Ivoire va retrouver. Et puis, on espère qu'il va avoir le temps de se rattraper, comme il a dit tout à l'heure. Ah oui, parce que moi, je me suis posé une question. Si Gervigno avait joué ce match, il aurait peut-être pu faire en sorte que le petit score soit plus large parce qu'il y avait quand même des opportunités dans les couloirs. Malheureusement, les joueurs n'ont pas pu en profiter vraiment, à part le petit Matisse, le jeune Matisse qui est venu, qui a tenté quand même deux ou trois incursions. Qui porte un grand maillot d'ailleurs. Ah oui, il porte un 11, oui. C'est peut-être maintenant que je comprends pourquoi. C'était un peu lourd. Mais c'était un garçon qui a plein à venir. En tout cas, il m'a laissé une très bonne impression, mais a confirmé quand même pour les prochaines apparitions dans la sélection ivoirienne. Voilà, et puis il y a plusieurs Ivoiriens qui se trouvent donc du côté de la Gambie. Et notamment, nous avons le général Kassaraté, qui est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Au Sénégal, donc bien moi aussi en Gambie. Bien sûr. Voilà, donc il couvre de sa compétence. Il n'a pas hésité à venir en Gambie pour participer à cette victoire des éléphants. Je voudrais profiter d'ailleurs pour vraiment lui dire merci. On vous dirait que c'est son travail d'ambassadeur de nous encadrer et donc de veiller sur nous. Mais vraiment, il a fait avec une telle courtoisie, une telle continuité, que voilà, on ne peut pas passer sa sous silence et lui dire vraiment merci d'être resté vraiment auprès de l'équipe, auprès de toute la délégation. Ivoireine est avec lui, évidemment, tout son staff de l'ambassade. On va les écouter, donc, l'ambassadeur, le général Kassaraté et le vice-président Malik Thoé. Je pense qu'ils se sont adaptés aux adversaires. Sinon, il y avait un peu de faiblesse de la défense dans le milieu. Mais je pense qu'ils ont dû jouer en fonction de l'adversaire. Comment vous voyez l'avenir ? Je suis serein et l'espoir est permis. Un poursuivre n'est pas Ivoirien. Dans cette compétition, l'essentiel, c'est de prendre trois points et de se maintenir devant. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Tout en sachant qu'en venant en Gambie, ce n'était pas une mission facile quand on sait que le Maroc et l'Algérie ont été accrochés ici. Donc, aujourd'hui, on est vraiment satisfaits et on se dit mission accomplie. Mission accomplie. Les trois points sont dans la poche. Mais les éléphants ont-ils convaincu ? C'est aussi une question. Et vous, Anja Soukrou, vous êtes intéressé à cet aspect ? Oui, on s'est intéressé à cette question. Il y a eu la victoire, bien sûr. Il y a eu les trois points de prix. Mais il faut avouer que les Ivoiriens, à travers le football qu'ils ont pratiqué en Gambie, laissent quand même quelques inquiétudes dans les rangs de leurs nombreux supporters. et c'est cet élément que nous proposons maintenant. La large victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, trois buts à zéro, aux dépens des scorpions de Gambie, est loin de rassurer les Ivoiriens. Il est vrai que les éléphants ont fait preuve d'efficacité en inscrivant trois buts, mais dans le jeu, les Ivoiriens ont été très souvent à la peine. La perte défensive maestro Angoua a été très souvent prise de vitesse par l'attaque des scorpions et encore une fois, il a fallu un copabari des grands jours pour faire échec aux nombreuses tentatives des Gambiens. Au milieu, Sabri Lamouchi avait opté pour la densité avec trois récupérateurs. S'ajoutait Yaya Touré qui devait soutenir les deux attaquants. Les Ivoiriens n'ont malgré cela pas pu contrôler le jeu à telle enseigne qu'à la mi-temps, Lamouchi a sorti Romaric pour Matisse Boli. Un milieu défensif pour un attaquant. Le jeu des éléphants n'était pas plus équilibré et les scorpions ont continué d'acculer la défense ivoirienne. Heureusement, la naïveté en attaque des Gambiens a permis de garder la cage de Copabari inviolée. L'attaque à deux têtes, elle a rempli son rôle puisque Lassina Traoré et Wilfrid Boni ont inscrit chacun un but. Yaya Touré se chargeant de donner plus d'ampleur à ce score flatteur avec le troisième but. Accordons quelques circonstances atténuantes aux sélectionneurs et aux joueurs. C'est la fin de la saison et la pelouse n'était pas praticable. L'essentiel donc, c'était la victoire et les trois points. Cela est acquis, mais il appartient à Sabri Lamouchi de poursuivre le travail avec ses joueurs pour bâtir une équipe homogène et redoutable pour les futures batailles. Les Ivoiriens espèrent une belle équipe des éléphants qui se qualifie pour le mondial 2014, qui est à la hauteur face aux adversaires de gros calibre et qui remporte une deuxième canne en fin. Ah, cette deuxième canne. Dans la poule C, celle de la Côte d'Ivoire bien sûr, l'autre rencontre a tourné à l'avantage du Maroc face à la Tanzanie, deux buts à un. Ricardo Zama nous fait le point complet de cette poule C. Trois bougies pour célébrer la messe de requiem d'une équipe de Gambie aussi entreprenante que malhabile. Le sort a tranché net samedi à Bakao en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire, agonisant, mais donnant à espérer chaque fois qu'on y a cru le moins. Prochaine étape, la Tanzanie, stoppée à Marrakech par les lions de l'Atlas. Du coup, les éléphants de Côte d'Ivoire gagnent de la distance à quatre longueurs désormais de la Tanzanie et à cinq des lions du Maroc. Inévitablement, la qualification des éléphants se trouve au Karoum Memorial Stadium de Dar es Salaam au bord de l'océan Indien. Si les hommes de Lamouchi en reviennent victorieux, ils auront sept points d'avance sur la Tanzanie et cinq sur le Maroc, au cas où celui-ci triomphe de la Gambie à Marrakech. En clair, l'opposition éléphant de Côte d'Ivoire-Lyon du Maroc, comptant pour la sixième et dernière journée éliminatoire, ne sera qu'une belle petite fête en attendant le dernier tour qualificatif conduisant au Brésil. Au total, bien qu'elle ne soit foncièrement compromettante, l'expédition tanzanienne est fort décisive parce que, effaçant la perspective effrayante d'un duel au couteau Côte d'Ivoire-Maroc, début septembre prochain au stade Félix Oufweboigny. Le message est clair, les éléphants de Côte d'Ivoire doivent prendre de la hauteur sur les Kilimangaro Stars de Tanzanie, chez eux, le week-end prochain. On l'a compris, donc prochain adversaire à la Tanzanie, le week-end prochain. Alors, Pierre Gondot, à votre niveau, au niveau de la FIFA, quel est le point avant cette rencontre ? Ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, j'aimerais quand même revenir un peu sur l'équipe. Vous avez observé que depuis la Cannes, l'entraîneur est en train d'un peu faire bouger le groupe. On voit qu'il y a de nouveaux joueurs qui rentrent. Nous avons eu deux matchs depuis. Il y a quatre nouveaux qui sont rentrés. Serge Aurier, Serge Sérédier, Sio Giovanni qui n'est pas rentré, et puis le jeune Matisse qui est rentré. Donc, il y a quand même... Et nous continuons de gagner. C'est ça le plus important. Malgré que le groupe bouge un peu, on voit que nous continuons de gagner. Donc là, nous nous préparons pour aller en Tanzanie. C'est un match, c'est un championnat. Nous savons que chaque match est à prendre au sérieux. C'est vrai que nous avons une avance confortable, mais vous savez que nous ne sommes pas encore sortis de groupe. Donc, nous sommes conscients qu'il faut aller faire un résultat en Tanzanie. Et le groupe se prépare pour cela. Est-ce que vous partagez les inquiétudes des Ivoiriens, ceux qui pensent que c'est vrai que la Côte d'Ivoire a gagné, mais la Côte d'Ivoire n'a pas bien joué. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous parlent ? Oui, absolument. Moi, écoutez, nous sommes tous adeptes du bon jeu. Quand vous regardez le Real ou bien le Barça jouer, nous aimons tous le bon jeu. Nous aimons, en tant que supporters d'abord, avoir une équipe qui joue bien et qui gagne. Moi, j'observe que l'entraîneur est en train de former un nouveau groupe. On le voit. Que le groupe bouge quelque peu. Qu'il y a de nouveaux joueurs qui arrivent. Que ce n'est toujours pas évident, j'allais dire, je ne veux pas parler de transition, mais dans une telle phase, d'avoir, j'allais dire, tous les automatismes en un seul match. Et j'observe que l'équipe gagne. D'accord, l'équipe gagne en tout cas. Et puis, demain, 11h, il y a donc une conférence de presse avant cette rencontre qui va opposer la Tanzanie à la Côte d'Ivoire dans la suite de la compétition. On va revenir en Gambie avec vous, Benson Peraka. Comment vous avez trouvé ce pays ? Alors, je veux dire, je le dis et je pèse bien mes mots, de ma jeune carrière de journaliste, cette très grande question de sport, c'est le pays où j'ai observé le plus grand fair-play, vraiment, parce qu'on a eu des situations, on va dire, parfois beaucoup plus difficiles. On a même des pays où on a été fair-play. Mais pas à ce point, les Gambiens, non seulement dans l'accueil, mais dans l'entraînement d'avant-match, la veille. Dans le match, après le match, on montrait que, bon, le football, ça reste avant tout, malgré tous les enjeux qu'il y a autour, ça reste avant tout du jeu, ça reste un sport, et que ça doit être ce que les hommes politiques appellent toujours la formidable occasion du rassemblement des peuples. Donc, je pense que là, il faut dire vraiment 20 sur 20 à la Gambie, au pays, qui est du reste un très beau pays d'ailleurs. Et donc, on va donc voir d'ailleurs, à la sortie des éléphants de Côte d'Ivoire, vous allez voir en image, après le match, après ce 3 à 0 encaissé à domicile, comment les Gambiens ont salué et accompagné toute la délégation ivoirienne, n'est-ce pas, du stade, n'est-ce pas, jusqu'à l'aéroport. Mais bon, vraiment, bel esprit, je tenais vraiment à le souhaiter. La Chine de 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 la Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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